Je cède maintenant la parole à M. le député de Marie-Victorin, en vous soulignant que le ministre a utilisé 3 minutes 30, donc par équité. Vous avez aussi le droit à 3 minutes 30 si vous voulez les prendre. M. le député de Marie-Luc. M. le député de Marie-Luc. Fouler ainsi du pied, bafouer, ignorer, même s'il avait dit et répété sur plusieurs tribunes, y compris ici en Chambre, que son gouvernement était opposé à un tel projet. M. le Président ou Mme la Présidente, je m'excuse, en décidant d'aller de l'avant, malgré l'opposition de notre gouvernement, du gouvernement du Québec et d'une bonne partie des députés de cette Assemblée nationale, le Parti conservateur et ses alliés, les autres partis politiques fédéraux, dont le Parti libéral, démontrent à nouveau qu'ils font bien peu de cas de l'intérêt du Québec et de l'intérêt des Québécois. Le Québec, il s'en balance, Mme la Présidente, et c'est le ministre, l'ex-ministre Peter McKay, ministre dans le gouvernement sortant, qui l'a le mieux exprimé, quelques jours avant l'annonce, lorsqu'il a dit « l'intérêt national du Canada va passer avant celui du Québec » dans ce dossier-là. C'est ça qu'il a dit McKay. Mme la Présidente, le gouvernement du Québec, notre gouvernement, n'est pas respecté, n'est plus respecté dans le reste du Canada. Parce que notre gouvernement est mou dans la défense des intérêts du Québec, qu'il baisse la garde trop souvent, parce qu'il a laissé notre position politique s'affaiblir, parce que notre premier ministre se contente trop souvent de quelques petites sorties médiatiques, quand ça chauffe un peu, des petites sorties médiatiques qui font long feu. Vous avez dit 3 à 30, Mme la Présidente. Exactement. Mais qui ne construit absolument rien sur le long terme, qui ne fait rien pour bâtir le rapport de force du Québec sur le long terme. Alors, dans le dossier du Butcher-Chill, Mme la Présidente, on ne veut pas seulement que le premier ministre dénonce, on veut savoir ce qu'il va faire concrètement pour arrêter, pour bloquer et pour empêcher ce projet-là. Merci. Alors, je vous remercie, M. le député de Marie-Victorin.